Bonjour à tous, c'est Sussu, j'espère que vous allez tous très très bien les amis, écoutez moi ça va super, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va être un nouveau tuto, vous permettant tout simplement de personnaliser comme vous le souhaitez l'avatar que vous avez sur Playstation d'une extrême simplicité, j'espère évidemment que ça vous plaira et je vous le dis maintenant les amis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas rater, tous les prochains et nombreux tutos sur PS5 qui j'espère évidemment vous plairont le plus possible. Maintenant commence tout de suite la vidéo, allez c'est parti. Les amis me voici maintenant plus pour la partie pratique de la vidéo et dans un premier temps vous allez tout simplement devoir vous rendre sur le site internet officiel de Playstation puis ensuite vous allez tout simplement devoir vous connecter au compte PSN que vous avez par la suite. Une fois évidemment que vous serez bien connecté, il vous suffira simplement donc de vous rendre sur le profil PSN que vous avez puis ensuite dans votre profil, dans les paramètres finalement du profil puis ensuite dans mon profil. Maintenant une fois ici vous allez constater évidemment que vous aurez bien votre avatar actuel qui va tout simplement apparaître, il vous suffira simplement de cliquer dessus puis ensuite de le changer en choisissant tout simplement une image qui est sur le bureau et sur l'ordinateur globalement que vous avez maintenant. Une fois évidemment que vous l'avez bien ajouté, que vous l'avez aussi personnalisé comme pourquoi pas la recadrer etc. etc. Il vous suffit de l'enregistrer puis ensuite la partie sur l'ordinateur est déjà terminée. Maintenant il vous suffit simplement donc directement de vous rendre sur la PS5 et par la suite vous allez constater évidemment que dès le lancement vous aurez bien le nouvel avatar qui va apparaître. Si vous ne l'avez pas, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est super simple. Il faut tout simplement se rendre dans les paramètres du profil PSN que vous avez sur la console puis ensuite de choisir en fait dans avatar, l'avatar que vous avez. Vous aurez donc d'une part évidemment l'avatar PlayStation que vous avez de base mais aussi l'avatar que vous avez ajouté via l'ordinateur. Il vous suffira maintenant donc de choisir tout simplement celui via l'ordinateur et par la suite vous aurez bien cet avatar qui va apparaître sur le PSN d'une extrême simplicité. Donc maintenant les amis, moi de mon côté j'espère évidemment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ne se dépasser, laissez un maximum de pouces bleus, moi ça me ferait super plaisir. Et pourquoi pas aussi vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater toutes mes prochaines vidéos. Maintenant je vous dis tout simplement à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Soussou, allez bye tout le monde.